J'ai décidé de créer une économie basée sur les ressources, une micro-économie basée sur les ressources locales, en premier lieu. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour me passer d'argent. Nous, on a travaillé d'abord sur l'autonomie énergétique dans l'habitation, dans le transport, et aujourd'hui dans l'alimentation avec le développement d'une forêt comestible. Donc ça demande un peu plus de temps, mais quand on n'a pas besoin d'argent, du coup du temps on en a, ce n'est plus le problème. C'est un apprentissage pour dépasser la peur du manque. Il faut prendre confiance que l'abondance est là, et à partir du moment où on se dit ça, il y a plein de choses qui arrivent, qui confirment cette pensée-là. On a fabriqué des maisons passives pour moins de 3 000 euros par habitation. On fait évidemment énormément de récup, on va recycler tout ce qui est recyclable. Et puis voilà, on est en Provence, donc on utilise le solaire pour l'énergie. Donc on développe la forêt comestible tout doucement, pour pouvoir changer d'alimentation et revenir à quelque chose de plus simple. Mais en attendant, on a beaucoup plus de récup de nourriture qu'on a de bouche à nourrir sur notre écolieux. J'ai fait mes vêtements pendant très longtemps. Aujourd'hui, on en récupère tellement que je ne prends même plus le temps de les faire moi-même. Mais bon, je pourrais continuer à les faire moi-même, oui. J'ai développé des véhicules solaires qui ont plus de 300 km d'autonomie, donc c'est-à-dire beaucoup plus que les véhicules électriques qu'on essaye de nous vendre. Tout ça, encore une fois, en vivant en dessous du seuil de propreté, avec de la récup, avec un maximum de bidouilles. Et je fais tout ce que je faisais avec ma voiture à essence. Moi, je trouve ma liberté dans le temps que j'ai retrouvé, le temps pour pouvoir faire des expériences par moi-même. Il y a toutes sortes d'expériences. L'expérience de la consommation en est une, mais il y a plein d'autres expériences qui sont fabuleuses et qui méritent aussi d'être vécues. Et ces expériences-là, on peut les vivre que quand on sort du conformisme, quand on sort de cette aliénation au travail qui permet de gagner de l'argent pour pouvoir nourrir la voir. Je cherche à être bien, à être heureux, donc je cherche à faire de mon mieux. Donc c'est ça, je fais de mon mieux, c'est-à-dire que je partage mon expérience. La quête de sens de notre existence, c'est de pouvoir avoir des expériences les plus diverses possibles. L'idée, c'est de créer un réseau, parce que moi tout seul, toutes les expériences communautaires qui ont été créées depuis les années 70 montrent qu'elles ne suffisent pas à servir de modèle aux grandes mégalopoles. C'est juste la première pierre d'un réseau global qui doit se construire en parallèle pour pouvoir faire un contrepoids avec cette société du toujours plus et qui se légitime par une logique de profit insoutenable.